Halloween, c'est le moment de se faire peur indéniablement. L'occasion de se retrouver entre amis pour partager le frisson de l'horreur. Cette petite goutte de sueur qui coule le long de notre dos. Mais c'est parfois compliqué de trouver quoi regarder. Enfin, moi, parfois j'ai un peu de mal. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur une petite sélection, 5 films. C'est loin d'être des célébrités, on est loin d'un Conjuring, d'un ça, des films comme ça. Mais le but, c'est de vous permettre, un maximum d'entre vous, de potentiellement découvrir un film d'horreur inédit. Et j'ai également tenté au mieux de choisir des films avec des styles différents. Et ça, afin de maximiser les chances qu'un de ceux-ci puisse correspondre à vos attentes. On commence notre sélection avec ce film de Christopher London sorti en 2017 et que j'ai découvert purement par hasard. Comédie horrifique, celui-ci raconte l'histoire de Teresa, tri pour les intimes, une étudiante à l'unique très superficielle qui, le jour de son anniversaire, se rend à une fête sur son campus. Elle est alors attaquée et assassinée par une personne portant un masque de bébé. Elle se réveille aussitôt, pense que c'est un rêve, mais se rend rapidement compte que la journée qu'elle a commencé à rêver se déroule exactement de la même manière que celle qui s'écoule. Ce film, c'est un classique sur la boucle temporelle, mais s'agrémenter avec une petite couche de slasher, c'est assez recommandé pour un peu tous les publics, surtout si vous n'êtes pas familier de l'horreur. Voilà, il n'y a rien qui fait spécialement peur, c'est bourré d'humour, ça rend ça léger, agréable. Et puis il y a le côté mystère, à savoir qui est le tueur. Je vous le recommande sincèrement. Alors, j'ai un faible pour les anthologies, et pour les nouvelles de Stephen King d'ailleurs. Et le film ici présent est composé de 4 segments que je trouve de très bonne qualité. Film de 2019 de Ryan Spindle, celui-ci raconte les événements de la ville de Ravensend, et plus précisément la rencontre entre le croque-mort Montgomery, qui est interprété par Clancy Brown, vous connaissez peut-être l'inspecteur dans Detroit Become Human, et Sam, une jeune femme qui se présente pour un travail au sein du funérarium. S'en suit 4 histoires racontées par l'homme concernant des événements réellement arrivés dans la petite ville. Chaque segment de ce film est un plaisir à découvrir. Les histoires sont marquantes, et font preuve d'une certaine créativité, avec parfois des moments hilarants quand le concept va loin, par exemple dans le cas du second segment, et je ne vous spoilerai rien. Je vous recommande vraiment ce film, peu importe le public, ça ne fait pas spécialement peur, mais c'est vraiment une ambiance tout sympa, les histoires sont bien traitées, même si ça ne fait pas spécialement peur, ça reste dans un thème très Halloween, donc vraiment c'est cool. Par contre, selon sa l'ombre au tableau, la fin du film, qui est en dehors des segments, ne m'a vraiment pas convaincu. Ça a entaché pour moi même jusqu'à le film qui avait réalisé un sans-faute pour moi jusque-là. D'attente 2019, et sorti sur Netflix, ce film espagnol de Galder, Gastelou ou Lucia, j'ai réussi à le dire d'une traite, est une petite pépite qui avait réussi à faire parler de lui en son temps. On y suit Goreng, un homme incarcéré au sein de la fosse à sa propre demande. Il se réveille au niveau 48 et découvre qu'une plateforme descend chaque jour avec de la nourriture. Le problème, c'est que la quantité est limitée, et passe par les étages au-dessus de lui et poursuive ensuite les étages en dessous. Vous vous rendez bien compte du problème ici présent, la nourriture étant limitée et les gens au-dessus mangeant, il y a de moins en moins de nourriture. Chaque mois, la disposition des prisonniers est revue et l'on peut donc se retrouver à un meilleur étage ou un pire. Ah, et au fait, on ne peut pas avoir de stock de nourriture. Ouais, c'est ballot. La plateforme, c'est le genre d'horreur que tous ne vont pas apprécier. C'est de l'horreur des hommes, de leur psyché. C'est une critique de notre culture du capitalisme. Ce au-dessus profite et plus on descend et moins on a d'espoir d'avoir des restes. Un film fort, bien que assez lent dans sa narration, et qui nous montre une facette de l'humanité qu'on a bien du mal à concevoir. On aime ou pas, mais ce film est pour moi une expérience à visionner. En 2012, Scott Derrickson, le futur réalisateur de Doctor Strange, sort un petit bijou. L'histoire nous narre la vie de Ellison Oswald, un écrivain de récits criminels qui décide d'emménager avec sa famille dans une maison où a eu lieu d'horribles crimes. Il découvre assez vite des bobines de films qui mettent en scène des meurtres morbides qui sont réellement survenus. Et peu après, d'étranges événements se produisent la nuit, dont la manifestation d'un tueur ainsi que d'enfant fantôme prêt à détruire un autre protagoniste ainsi que sa famille. Et là, on est clairement monté d'un cran en termes d'horreur. Finister, c'est pas le genre de film que je vais recommander à tout le monde. Oubliez l'idée si vous êtes sensible, parce que c'est clairement plein de jumpscares, de tensions, d'une ambiance malsaine qui pourrait vous le chambouler pour la nuit. A noter qu'il a reçu en 2020 le prix du film qui vous fait le plus stressé, puisqu'il a été testé parmi une sélection d'une cinquantaine de films d'horreur pour voir quel film provoquait le plus de battements de cœur. C'est celui-ci qui a remporté la palme. Bon, là, j'avoue, je triche peut-être un peu. Ou pas, ça dépend. On est sur un film de 2015 de M. Night Shyamalan. Donc, c'est censé être du lourd. Et ça aurait pu être du lourd dans le mauvais sens, ça n'avait qu'homme phénomène. Mais je pense qu'il n'a pas forcément eu la visibilité qu'il méritait. On y suit Tyler et Rebecca, un frère et sa sœur, qui rendent visite à leurs grands-parents qu'ils ne connaissent pas. Une dispute de la maman 15 ans plus tôt, tout ça, tout ça. Au début, ils sont plutôt heureux de cette rencontre. Puis très vite, il se passe des choses qui vont vite bouleverser ces paisibles retrouvailles. The Visit, c'est génial. Voilà, c'est dit. La tension, du jump scare, une histoire folle. Et bien maîtrisée. Et un final surprenant. Et pas totalement débile comme parfois on peut en avoir avec Night Shyamalan. Je pense notamment au village qui avait une fin surprenante. Mais dans le mauvais sens du terme, ici, on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien foutu. Tous les éléments pour passer un bon moment se réunis. Et si vous aimez avoir peur, franchement, je vous le recommande. Si vous n'aimez pas avoir peur comme pour Sinister, passez votre chemin. Par contre, si vous regardez le film, vous ne plaignez pas quand vous allez retrouver vos grands-parents. Voilà, c'est la fin de cette sélection. Alors, est-ce que ça vous a donné envie ? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voir, si vous voulez, à me proposer des films d'horreur peu connus. Et si vous avez aimé ces films d'horreur, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord. On se mate des films d'horreur quand on peut avec certains membres. Et on va organiser une session dans les jours qui viennent pour Halloween. Donc, si vous désirez en être, voilà. Enfin, pensez aussi à liker et vous abonner si le cœur vous en dit. Ça aide la chaîne à progresser. Donc, c'est toujours cool. Voilà, merci d'avoir regardé. A très très vite les amis. Sous-titrage ST' 501